si jenny cela vous êtes avec nous que dans jenny cela voilà numéro un j'ai coupé le son juste juste j'ai muté à jenny cela va superbe générique en tout cas derrière moi jenny cela c'est quoi jenny cela c'est chaque jour il va y avoir une trentaine d'épisodes l'explication en fait d'une d'une technologie de la genus station on va en parler vous allez voir la genus elle va décrier la chronique c'est ce qu'on dit en tout cas on va en parler vous allez voir que c'est très 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 sympa salut à stéphane et à tous ceux qui sont avec nous vous êtes très nombreux pour cette première il faut commencer par le début donc on va commencer par le début on va commencer par la fonction liée au profil c'est à dire je vais vous expliquer comment pouvoir personnaliser votre genus au maximum et je vais surtout vous expliquer à quoi ça sert parce que l'ut est gentil mais bon si on sait pas à quoi ça sert c'est franchement pas très intéressant donc on y va on ouvre cette genus bien évidemment vous vous loguez mot de passe code d'accès je vous rappelle que si jamais vous avez une genus ouvert côté mobile ça déconnectera la mobile et ça vous connectera côté de genus station et visser vers ça on va donc regarder rapidement alors petite astuce pendant que vous touchez au burger menu et à votre profil vous pouvez continuer de voir d'entendre en tout cas la genus ça commence fort avec les trois boutons qui sont effectivement côté vertical vous cliquez ici et ma genus est en bas de ma page de genus station ici c'est ce qu'on appelle le burger menu rappelez vous en tout cas parce que le burger menu on vous en parle en permanence c'est le burger menu il est là rien à voir avec le mcdonald mais au contraire vous appelez à travers ce burger menu tout un ensemble de fonctionnalités dont on va voir les unes après les autres bien sûr les particularités ont fait des émissions de 10 à 15 minutes on en fera plusieurs ça vous permettra de segmenter les fonctionnalités et d'aller uniquement sur les fonctionnalités qui vous intéresse la première chose c'est la photo bien sûr vous pouvez mettre votre photo alors comment fait on pour mettre sa photo ben justement on clique sur votre profil ce qui est ici je clique dessus et j'accède bien évidemment à mon profil vous pouvez vous apercevoir qu'en bas à droite la télé continue de défiler c'est parfait et là j'ai la personnalisation de la genus alors il faut comprendre que cette personnalisation à la deux principes le premier principe c'est de personnaliser de manière manuelle dire comment vous vous appelez votre situation votre expérience de trading si vous avez un broker ou pas et ainsi de suite mais aussi la genus apprend de vous c'est à dire qu'en fait la genus va pouvoir identifier votre profil type d'investisseur votre aversion au risque et en fonction du broker ne vous envoyez que les assets les alertes et les stratégies sur les assets que vous pouvez trader le reste n'a absolument aucun intérêt exemple effectivement pratique je vous parlais de la photo tout à l'heure le rond est ici en cliquant dessus vous pouvez insérer votre photo et bien évidemment vous avez compris qu'il suffisait d'avoir une photo simple de bonne résolution vous pouvez même vous photographier sur la plage vous voulez mais la photo ne doit pas excéder un méga octet et surtout n'envoyez pas le paysage du coin ça n'a aucun intérêt envoyer une photo dans un quadrilatère un carré à quatre côtés égaux comme ça l'homothésie de la photo sera conservée le premier onglet c'est profil et vous en avez comme ça 8 pour le moment mais bientôt 9 je vous expliquerai pourquoi profil contact besoin équipement service résultat broker préférence la première émission donc de ce genus lab cette nouvelle émission de genus lab je vais vous parler des cinq premiers même des six premiers mais surtout des cinq parce que le sixième sera logé de l'objet d'une émission particulière le sixième ses résultats et je voudrais vous apprendre à analyser vos propres résultats et ça c'est très important donc on va d'abord commencer par la numéro 1 et bienvenue vous êtes donc génus lab la photo en tout cas elle est ici la civilité monsieur madame c'est assez facile la date de naissance très importante d'ailleurs hop là on modifie parce que c'est pas bon du tout je suis pas du tout n'est en juillet mais plutôt en décembre voilà c'est fait vous avez à chaque fois vous faites une modification bien sûr l'obligation de cliquer sur je déclare exact les informations ci dessus et cliquer sur envoyer vous avez ici donc votre nom votre prénom votre état civil votre adresse postale le complément aux besoins le code postal la ville le pays l'e-mail et à ce moment là vous vous dites mais ils sont vachement indiscrets chez genus et ben non c'est une obligation légale figurez vous que pour toutes les facturations que nous émettons vous concernant on a besoin d'avoir l'ensemble de ces renseignements et sans ces renseignements on ne peut pas vous facturer si on peut pas vous facturer on vous coupe l'accès à la genus et vous allez hurler ça c'est clair les espagnols et comme d'autres pays d'ailleurs devront mettre qu'on appelle l'idée taxe qui correspond en espagne au n 1 si vous n'en avez pas c'est pas obligatoire mais néanmoins on doit nous l'inscrire sur la facture figurez vous que désormais vous vous êtes aperçu que vous payez bien évidemment la tva française si vous êtes en france l'ivea espagnol si vous êtes en espagne la tva belge si vous êtes par exemple en belgique au luxembourg et ainsi de suite en fait nous payons les taxes un bureau commun européen qui d'ailleurs après splitra et paiera les différents bureaux bien évidemment le code postal la ville le pays ça une autre importance le pays c'est que la genus station est traduit en anglais et en espagnol et en fonction du pays que vous allez mettre ici la genus nous sera délivré soit en anglais soit en espagnol bien évidemment vous rentrez votre email fondamentale parce que c'est avec ça qu'on peut communiquer avec vous en particulier sur le mot de passe vous pouvez aussi changer votre mot de passe en cliquant ici vous mettez votre niveau d'études votre type de maison l'emploi les revenus annuels soyons modeste l'idée taxe en tout cas je suis sûr qu'il y en a qui m'ont joué à lui qui l'a déclaré qu'il gagnait moins de 25000 euros par an n'hésitez pas la modestie en tout cas moi ça ne me dérange pas la pièce d'identité vous cliquez sur le cloud et vous cliquez et hop vous faites apparaître votre pièce d'identité vous la téléchargez comme le justificatif de domicile ça évitera si jamais on a une relation avec le broker à avoir pour vous ça évitera de vous la réclamer et sachez qu'on va avoir avec l'auto trade des liaisons avec les brokers qui vont nous demander si on a de quoi vérifier votre identité forcément évidemment petite précision moi j'ai déclaré ce que je voulais en termes de revenus annuels vous pouvez déclarer ce que vous voulez si vous voulez la réalité de vos revenus annuels ça peut être intéressant pour demander à la genus qu'elle vous oriente vers des positions plus ou moins élevés en margin ça veut dire que si vous lui déclarer que vous gagnez je sais pas moi 2500 euros par mois forcément elle ne va pas vous envoyer sur le full contract du sp ou du dos elle vous enverra plutôt sur du micro ou du mini l'eau c'est comme ça qu'elle réagit la genus vous cliquez vous déclarez vous envoyez boum c'est réglé premier onglet profil c'est fait contact là dans ce cas là effectivement il faut mettre profil contact maintenant vous avez le numéro du portable c'est à dire vous commencez par le l'indicatif et vous choisissez ce que vous voulez remettre france par exemple le numéro du portable vous rajoutez votre numéro de portable le code du téléphone fixe et pareil c'est la france voilà est-ce que j'ai whatsapp oui je l'ai est-ce que j'ai linkedin oui je l'ai pseudo facebook c'est luc vaudan le pseudo skype c'est luc vaudan le pseudo twitter c'est luc vaudan et le pseudo instagram c'est luc vaudan et le pseudo jenius c'est luc vaudan comme ça au moins on n'est pas embêté d'ailleurs à ce sujet catherine qui voulait pas qu'on voit son nom et son prénom peut mettre ici un pseudo et dans ce cas là son pseudo sortira sur le chat avec son pseudo je déclare exact je fais envoyer c'est très important de bien remplir cette partie là parce que si on a besoin de vous joindre rapidement on va pas aller chercher les informations voir si vous êtes joignable à droite et à gauche on a besoin là véritablement de vous identifier et de pouvoir vous joindre avec les éléments vous nous avez fourni besoin utilisez vous les services d'un conseil boursier non combien 0 lesquels aucun avez vous fait une formation training oui combien une seule laquelle avec luc surtout tient d'ailleurs on pourrait mettre du choix multiple on va mettre les mathématiques financières êtes-vous déjà investisseurs oui depuis cinq ans sur quel marché on va dire action quel capital d'investissement avec vous on va dire voyez vous pouvez mettre plusieurs à chaque fois là j'ai mis actions je peux rajouter par exemple futur voilà quel capital avez vous va mettre 100 mille dans quelle devise on va mettre en dollars et vous de quel quel jour êtes vous disponible alors ça c'est super important parce qu'en fait la dj nous vous enverra des alertes que quand vous êtes disponible en précisant par exemple je suis voyable le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi mais pas le samedi le dimanche je suis joignable le matin le midi non et l'après-midi elle vous enverra uniquement des alertes quand vous êtes dispo le reste du temps vous l'enverra pas combien de temps par jour une petite heure à le temps de regarder le trader vous demande une histoire de hop là terminé quels sont les objectifs sortir un clip de rap non mais c'est pas là donc on va faire vivre du trading voilà comme ça au moins c'est réglé et devenir professionnel voilà à quel moment souhaitez-vous recevoir vos alertes on va dire l'après-midi et le matin et j'ai êtes vous d'accord alors question à quoi ça sert en l'occurrence la genus va analyser votre comportement et va vous d'abord pré remplir ce tout ce côté là et quand elle aura pré rempli vous pouvez mettre je suis d'accord oui un simplement ou alors vous modifiez sur quel marché voulez-vous recevoir des stratégies actions commodities futures options banques par exemple il manque les currencies mais c'est compris dans les futurs êtes-vous d'accord oui j'ai déclaré c'est un exact et sincère et je valide alors plutôt il manque retient le ça c'est bien on va rajouter crypto il n'y a pas tout tout là il n'y a pas crypto péché mortel mais si autre ça mérite quand même qu'on met crypto on rajoutera crypto voilà pour ce qui est de la partie besoin la partie équipement avez-vous installé l'app j'ai vu sport mobile oui pourquoi parce que j'ai un mobile comme ça au moins c'est réglé avez vous déjà un broker oui combien 3 lesquels choisir alors la il ya stock 1 là il y en a un paquet il ya même ça je parle et c'est idéal moins c'est réglé stage file on va rajouter au fur et à mesure et l'en manque là dedans j'ai un fixe pro et un interactif broker a comme ça moins c'est réglé avait moins législé graphique oui 3 lesquels visual trading view trade station avez-vous un flux de données oui combien un nom de même lesquels cq j et autres telle connexion internet avez vous à nous ici on a la fibre de quel matériel utilisez-vous pour investir une station de trading je déclare sincère et exact et je valide alors c'est important parce qu'en fait encore une fois si vous n'avez pas de broker futur on n'enverra rien côté futur si jamais vous n'avez pas de flux de données vous on ne vous enverra rien sur les données que vous n'avez pas mais par contre on peut vous solliciter pour ouvrir un compte sur un broker que vous n'avez pas ou avoir un flux vous n'avez pas ça c'est ce qu'on appelle le big data au moins c'est réglé et enfin pour finir cette première ce premier épisode de genius lab vous avez ici le bouton je souhaite mettre fin à mon abonnement à péché mortel ah là là croix en argent poignard en argent non faut pas y toucher bien sûr vous ne voulez absolument pas mettre fin à votre abonnement êtes vous satisfait de votre service oui pourquoi parce que léo est beau de profil voilà vous pouvez mettre cool et êtes-vous satisfait de nos stratégies oui pourquoi ben parce que je gagne comme sur moi c'est réglé tout ça ça nous arrive on analyse on décortique et on est capable de vous appeler au besoin ou de vous aider êtes vous satisfait du broker pourquoi parce qu'il est cool et me laisse entrer au prix que je veux est vous satisfait de votre logiciel pourquoi ça voilà ça ça marche moi êtes vous satisfait du flux oui parce que j'ai les cours du lendemain avant les autres bien sûr j'enlèverai tout ça c'est juste pour vous faire rire un petit peu répondez sérieusement vous de votre côté bien sûr je déclare les informations sincères et exact je clique et c'est fini et vous allez vous apercevoir qu'en fait quand vous jouez pour la première fois de la journée votre jenny station immédiatement elle vous met le taux de remplissage de votre profil c'était lu pour la première édition du jenny slab demain je vous parle des résultats en widgets et bien sûr dans le profil de jenny station j'espère que ça vous a plu c'est qu'à tous enjoy joe bye bye